Au cours des dix années qui suivirent la guerre de sécession, des gens de toute religion et de toutes couleurs se retrouvèrent dans l'Ouest. Voici l'histoire de deux de ces hommes. C'est la première fois que je vois un type comme celui-là. Moi et moi aussi. Salut. Fait chaud aujourd'hui. Ne soyez pas effrayés par ma plume. Je ne suis pas un indien. Je cherche un ami à moi. On dirait que les amis sont rares par ici. Un whisky. Un whisky. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous me devez deux dollars pour ce whisky. Vous êtes fou. Vous l'avez commandé, je l'ai entendu. Vous me devez deux dollars. Quoi, pour du pétrole au poivre ? C'est comme ça qu'on le fait ici. Payer à cet homme, c'est deux dollars. Ah non, il n'aura même pas deux cents. Vous venez de voler deux dollars de whisky, mon vieux. Je ne cherche pas d'histoire, capitaine. Il vaut mieux aller chercher le shérif pour régler ça. Vous êtes prêts, monsieur le juge ? Quand vous voudrez, shérif. La cour siège dès cet instant. Allons-y. Je t'arrête, mon gars. Et une seconde. Pour quel motif ? Je m'appelle David. Vous êtes accusé d'avoir volé volontairement deux dollars de whisky à Mr. Frank Francher. Exact, monsieur Francher ? Exact, votre honneur. Il ne voulait pas payer son whisky. Whisky ? Quel whisky ? C'était pas le whisky ? Silence, mon garçon. Il est donc prouvé que tu as volé ce whisky. Devant cet acte criminel, la cour décide que tu seras condamné à six mois de travaux forcés fermes. Quoi ? L'audience est levée. C'est incroyable, six mois. Mais six mois, pourquoi ? Mieux vaut te résigner. C'est tout ce qu'il y a de plus légal. En route. Je vous en prie, mais écoutez-moi. C'est une erreur. Elle est renvoie-tue. Oh, mais je viens. Je suis comme des voyageurs. On le suit pour d'âmes. Reste tranquille. Oh, je vous en prie, mais je viens. Je vais te paillonner si tu continues. Qu'est-ce que vous avez fait de mon cheval ? T'en auras plus besoin de mon cheval. Monsieur, je vous en prie. J'ai une femme et deux enfants. Je dois rentrer chez moi. Ils vont se demander où je suis. On leur fera savoir. Ne t'inquiète pas pour ça. Ils vont les avertir, vous croyez ? Seulement je pouvais sortir d'ici. J'enverrais un message. Je n'ai jamais eu le moindre embêtement. Je vous le jure. Entaisez-vous. Économisez votre souffle. Sous-titrage ST' 501 Je t'en amène deux. À quoi il va me servir, ce petit-là ? Il est petit, oui. Regarde l'autre, plutôt. Ah, à la bonne heure. Apparemment, il fera facilement sa journée de travail, celui-là. Il est plutôt agneux, hein ? C'est naturel, quoi. Tu n'as pas de coeur, toi. Tu es une brute. Mets-toi à sa place une seconde. Non, merci. Hé, Tender. Fais vite. Va me chercher des anneaux pour les chevilles. Oui, patron. Carl, tu diras à Tauber que j'ai encore besoin d'un garde et c'est même urgent. Le dernier m'a quitté. Il est parti au bout d'une demi-journée. C'est rudement difficile à trouver, tu sais. Ça m'est égal. Dis-lui seulement de m'en trouver un. Mes gars n'en peuvent plus. Vous êtes obligés. Allez-y. Viendrez-vous. Toi, viens. Il a du travail. Tu vas voir. Ici, tu vas te sentir comme chez toi. Exactement comme avant qu'on t'a franchi. Vous me paierez ça. Je vous le garantie. Tu n'en auras pas d'occasion. Avance. Merci, Pouillier. Il vient d'arriver, tu dis ? Oui. Et il a l'air d'un tuer. Il doit se savoir, ça sert d'une coche. Qu'en dites-vous ? Je dis qu'il est coupable. Et que personne ne touche à mes cartes. Alors, avancez. Dépêchez-vous un peu. Ça, c'est l'oligarde. Plus tard, vous aurez la vôtre. Tu es là depuis longtemps ? Ça fait cinq mois. J'en ai encore un passé. Et je retournerai chez moi. Ma femme, elle doit penser que je suis mort. Personne ne s'échappe d'ici ? Non, jamais. Et pourquoi ? Parce que c'est un art, mon vieux. C'est pas pour les amateurs. Et il est Australien ? Il était sur un bateau de prisonniers qui venait de Sydney. Le type qui veut faire le malin ici, il paie lui-même les pots cassés. N'oublie pas ça surtout. Quel crime tu as commis ? C'est le whisky ? Moi aussi. J'avais envoyé du bétail. Oui, j'allais entrer chez moi. Loué aussi. Et loué aussi. Tout est un crime, à quelle tonne, s'ils en ont décidé ainsi. Essayez. J'ai remarqué votre cheval dehors. C'est bien votre cheval, n'est-ce pas ? Oui. Et pourquoi ? Vous accepteriez de me le vendre ? Je suis preneur. Preneur ou pas, il est pas à vendre. La réponse est non. Vous le savez. Vous le savez. Un cheval tel que celui-là, c'est pas facile à trouver. Et... Vous pensez rester ici ? Pas longtemps, non. Et que voulez-vous ? Presqu'il. Santé, monsieur. Vous me devez deux dollars. Deux dollars ? C'est le prix. Voilà qui explique le goût. Ça doit être du bon whisky. J'ai perdu l'habitude d'en boire. Et vous, vous voulez le payer ? Je l'en ai commandé. Je voudrais vous offrir un verre. Non, non, merci. Versez. J'ai dit... Versez. Buvez-le. Avalez-le. La cour siège dès cet instant. Je voudrais vous payer une tournée générale. Non, attendez. Tirez pas. Voyons. C'était pour rire, vous savez. Une plaisanterie amicale. Mais je comprends que vous soyez en colère. Alors, laissez-moi vous offrir un verre, monsieur. Vous savez... C'était pour rire, vous savez. L. Corey. L. Corey. Tu peux me lever ? Oui. Ma plaisanterie est finie. N'est-ce pas, monsieur Corey ? Comme vous voudrez. C'était votre plaisanterie. Ça va, tu peux enlever cette bouteille de pétrole. C'est ma tournée. L. Corey. Dites-moi ce que vous venez faire ici. Je veux dire, vous avez un travail ou vous passez comme ça ? Pourquoi ? Parce que... Un homme comme vous, s'il est libre, peut être intéressé par le travail que nous pouvons lui offrir. Ça dépend du travail, bien sûr. Et du prix. J'y vais. Allez, vas-y. J. Corey. Bon, allez au travail, les gars. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez, pressé. Allez au travail. Allez plus vite que ça. Un peu de merde. Enlevez ce rocher. Il va vous dépêcher un peu, tant que fait les hantes. Allez. Enlevez ce rocher, là. Dépêche un peu, toi. Hé, où est-ce que tu vas? Hé, Ramsey! Il voulait se sauver, dis-donc. Bien, bien, bien. Strider va être rudement content. Il aime les gars dans ton genre. Tiens, je t'amène un nouveau garde. Il était temps, je commençais à me demander ce que tu devenais. Il s'appelle Earl Corey. Enchanté. Enchanté, on verra si tu continues à dire ça après une journée passée avec les copains là-dedans. Bon, ça n'a rien de facile, mais c'est pas si dur que ça. Hé, ça doit valoir le coup d'essayer pour 80 dollars par mois, plus le pourcentage dont on avait parlé. Quoi? Tu lui as promis un pourcentage? Allons, reste calme. Tu as dit toi-même qu'il y avait ici assez d'or pour enrichir toute la ville. Et c'est pas ce gars-là qui va nous ruiner, non? Non. Tu deviens peut-être un peu trop gourmand. J'en ai assez, moi. Tu comprends? On n'a plus rien à faire ici. On a suffisamment de minerais. Il y en a tellement qu'on sait plus où le mettre. Il en faut peut-être davantage. J'en ai assez. Il faut déclarer la mine, t'entends? La déclarer? Ouais. Et tous les prospecteurs du territoire seraient tout de suite mis au courant. Encore six mois après, on sera vraiment sûr. Mais quand vous libérez un prisonnier, qu'est-ce qu'il arrive? Vous croyez pas qu'il va crier sur tous les toits qu'il y a de l'or ici? Libérez? Tentez pas pour ça. Mais s'il y en a un qui s'échappe? Voyons, on peut tenter là pour éviter ça, non? Ils sont comme des moutons, ces petits. Ils n'essaient même pas. Dépêchons-nous! Trois! Quatre! On a une forte tête parmi les gars. Six! Sept! Huit! Neuf! Dix! Onze! Douze! Treize! Quatorze! Quinze! Tu parles de celui-là sans doute. Ils sont tous là. Hé, le Noir, prends-toi! Je veux te parler, sale nègre. Je vais te donner une leçon, mon vieux. Je veux boire. Laissez-moi boire un peu d'eau. C'est à toi. Va boire un coup. J'éviterai d'en boire trop. Ce serait risqué. Amenez-le-moi ici. C'est mon travail. Mettez-le contre ce poteau. Je crois que 30 coups, c'est ce qu'il mérite. 30 coups et vous allez le tuer. Oh, tu es sentimental. Je pense uniquement à cet or. Un type taillé comme ça doit le travailler comme trois. Assez, il ne te mêle pas de ça, tu veux ? Attends un peu. Comment veux-tu que je les fasse travailler si je ne donne pas une leçon à ce type-là ? Donne-lui une leçon d'accord, mais surtout ne le tue pas. Du moins avant qu'il ait fait tout son travail. Devriez diminuer ses rations, ça suffirait. Il faut que tu saches bien ça, Corey. C'est moi le chef ici. On fait ce que je commande de faire sans discuter. Je vais lui montrer qui je suis. Je crois qu'il vaut mieux le laisser faire. Il ne faut pas le contrarier. Ah, j'ai oublié ça, mon vieux. Tiens. Il vaut mieux que tu le portes. Nous faisons les choses régulièrement, tu vois. Il est toujours bon d'être du côté de la loi. Un... Neuf... Trois... Quatre... 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 Le pauvre vieux a pris là une bien méchante correction. Ça a létonnée la prochaine fois. C'est bon. Est-ce que ça va? Tiens. Tiens-moi. Comment te sens-tu? Décroche-moi de là. Chutée-toi. Je t'en prie. J'espère que tu es avec ces chaînes. Je tente ma chance. Tu dois nous faire tuer tous les deux. Ces hommes sont des bruts. Je vais essayer de trouver un moyen. Il y a 6 ans, j'étais encore esclave. Je n'ai jamais été enchaîné. Je ne peux pas m'y faire. Je n'ai jamais eu de chaînes. Il faut que tu les enlèves. Si tu veux vivre, il faut être patient. Je connais mes limites. Je ne peux plus tenir. Je vais te trouver un cheval. Mais n'oublie pas. Ton cheval avec ma selle. On se reverra en enfer. Qui t'a dit de boire à ce type-là? Jérif ne veut pas que cet homme meurt. La nuit, il n'y a que moi et Strater qui pourront les approcher. Je vois. Je m'en souviens de la prochaine fois. Tente un couté. Millicent en or. Dettoyer tout ça à fond! Decidissez à peu près de vous. Regardez-les ! Vraux animaux ! Tu vois lesanu? Non, je viens ici avec le bois presque tous les mois. Mon père déteste venir, alors c'est moi qui me dévoue. On partira à San Francisco quand on aura touché notre part. Vous y avez déjà été, M. Corré? Oui. Remuez-vous un peu. Allez, dépêchons. Hé, toi, viens m'aider. Hé, attends. Dis, c'était l'air t'a dit que tu pouvais l'utiliser? Non, mais il m'a dit de faire décharger ce bois en vitesse. Un gars costaud comme lui, ça doit faire ça bien. Bon, alors vas-y. Allez, les autres, avancez un peu. Avancez, t'as de fêlé, on l'a posé terminé. Au travail. Allons, dépêche-toi, monte. Il faut décharger ça. Et remue-toi. Dites, c'est comment là-dedans? J'ai jamais été quoi? Ah non, personne n'a le droit. Vas-y, c'est... Vas-y, je te donne la permission. Hé! Mais non, pas dans ce par-d'île. Décharge ce bois, fénéant. Un peu de nerf, remets-toi donc. C'est quoi? Corey, pourquoi tu te charges de ce gars? C'est moi-même, monsieur Ness. Oui, ben, va-donc dans les mines. Va relever Turner. Je vais m'occuper de lui. C'est moi-même, monsieur Ness. Je vais m'occuper de lui. C'est moi-même. Où c'est moi-même, c'est moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « C'est un ordre ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, mais ça ne nous regarde pas. Nous ne voulons pas savoir ce qui se passe là-haut. Je vais chercher les provisions. Oh, bonjour, madame Sullivan. Attends, laisse-moi t'aider. Non, non, c'est bien. J'ai failli mon travail. Ne fais pas ça. Donne-moi ce poussé. Jette ça ! Rien de grave, hein ? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce Mexicien qui a essayé de te tuer. Non. Oui ? Oui. C'est un accident. Viens un peu ici, toi. C'était un accident ? On va s'amuser. Non. Ne fais pas ça. Viens un peu trop de famille. Je vais t'apprendre, moi. Sept. Dix-sept. Dix-huit. Plus fort, je ne vous entends pas. Dix-dix. Dix-dix. Vingt. Vingt-et-un. Je vous en prie. Je le supplie. Vous ne voyez pas qu'il est mort. Dix-dix. 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 Hé ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai trouvé cette clé près de la cuisine. On dirait la clé de ce cadenas. Impossible. Ça marche. Je l'ai essayé. Oh non. Il n'y a que deux clés qui vont là-dessus. Et j'en ai toujours une sur moi. Vous avez dû perdre l'autre alors ? Parce que celle-là va très bien aussi. Dis-donc, tu te moques de moi ? Non, je vous assure. Elle a marché. Ah oui. Voyons si tu peux encore l'ouvrir. Oh non. Je n'y tiens pas, patron. Vous avez les deux clés. Si la mienne marche, vous passeriez pour un lenteur. Bien sûr. Nous sommes bien. Les deux clés. Nous sommes bien. Qui parles-on. Parles-on. Il n'y a pas duré. Dans l'exemple. Il n'y a pas duré. Saus-à-t-le. Une toute seule. Une toute seule. C'est parti. 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 Voilà, juste. Nous allons régler nos comptes. On est plusieurs ici à être mécontents de vous. Et cesser de pleurer, ça ne sert à rien. Hé, les gardiens, t'es le juge qui pleure. Arrêtez. Arrêtez ça. On est venus pour une seule raison. Viens ici, toi. C'est juste. Il doit y avoir un projet. Un projet dans les règles. Allez, amenez-le un peu ici. Je veux te voir, ma beauté. Vous boirez un coup avant ou non ? Hé, hé, silence. Silence, vous tous. Alors, maintenant, nous allons entamer le projet, messieurs. Votre honneur. Alors, muez-vous. Réveillez-vous. L'audience est ouverte. Vendez-le ! Mais non, mais non. Attendez un peu, mes amis. Tout doit être légal, hein ? Vous entendez ? Légal. Je ne suis pas le seul. Daubert et les autres, ils savaient ce qui se passait. Ils sont dans le coup, comme moi. C'est faux. On ne savait pas de tout ce qui se passait là-haut. Nous n'avons pas de tout ce qui se passait là-haut. Alors, vous étiez encore là-haut. Silence ! Alors, Strater, dis-moi, qu'en penses-tu, hein ? C'est bien toi qui fouettais jusqu'à la mort. Vous étiez des prisonniers. C'était mon travail à moi. J'étais forcé de vous punir, tiens. Punir ? Vous avez tué Martinez. Il était battu à mort. Nous l'avons tous vu. Allez, assez parlé. Qu'on l'exécute, qu'on le pende. On vous écoute. Juge, votre honneur. Vous avez entendu le jury. Strater has the Siné Martinez. Maintenant, condamnez-le. Je le condamne à être pendu haut et court. Plus fort. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu as entendu la sentence ? Si vraiment je suis coupable, ils le sont tous. Tous ! Tous autant que moi ! Alors, pendons-les tous. Strater a raison. Ils sont tous dans le coup. Ils sont tous coupables. Pendez toute la ville. Restons dehors de ça, Corey. Tu veux que justice soit faite, non ? La seule manière d'y arriver, c'est de les tuer tous jusqu'au dernier. Et si tu veux, commence avec celle-là, tiens. Non. Non. C'est cette ordure qu'il faut pendre. Oui, pendons-le. Allez, viens, toi. Viens par là. Il a tué un homme, il doit mourir. Allez ! Allez, avant ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Pendons-le ! Oui, pendons-le ! Allez, on perd du temps, quoi ! Qu'on le traite comme il le mérite ! Donne-moi un fouet. Donne-moi un fouet. Avec grand plaisir. J'aurais jamais cru avoir encore ma chance contre toi, sale née. Maintenant, on va jusqu'a nous. À quelque partworre de ce coup de... Toil. À quelque part... ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est bien. Va, mon gars. Allez, les amis, qu'on vous entende. Ça suffit, Jamal, ça suffit. Mais arrête, tu vas le tuer. J'ai peur. Je savais pas qu'il y avait tant de haine en moi. C'est fini. Rentrez chez vous, vous tous. Tant que vous pouvez encore, vous regardez en face. Mais, mais l'or... Oui, c'est vrai, on a oublié notre or. Notre or est toujours là-bas, dans la mine, là-haut. Allez, va là-haut. Ils ont besoin de toi, pour l'or. Et laisser ici ce Beloiseau, afin qu'ils puissent s'envoler ? Ah non, capitaine. Je veux veiller personnellement à ce que son affaire soit bien réglée. Ah oui, alors, ça j'y tiens. Rien à faire, ça bouge pas. Comment rentrer là-dedans ? Peut-être avec de la dynamite. Il nous faut, c'est tort. La ville entière sait, la fortune que Serre présente. Il va falloir qu'ils creusent longtemps. Tu vas les aider, mon vieux. Oh non, merci. J'en ai assez fait comme ça. Merci beaucoup. Que puis-je faire pour vous ? Donnez-moi un chiffre rond pour tout ça. Des souvenirs ? J'avais dans l'idée que Strater ne me paierait pas. Si tu vas toujours à El Paso, je te rejoindrai. Je ne crois pas que je travaillerai avant un an ou deux. Je vais m'acheter une plantation. Vous voulez déclarer votre filon ? Non, donnez-moi un chiffre rond, c'est tout. Zéro, c'est assez rond pour vous ? Zéro ? Que voulez-vous dire ? Sauf si vous voulez vendre ça par tonne. Encore, ça ne vaut pas lourd. C'est de la pyrite. L'or des nigauds. Eh bien, merci beaucoup. Ça alors, on peut dire que c'est plus drôle que tout. C'est pas si drôle que ça. Oh si, je trouve. Quoi, tu ne comprends pas ? Ils ont une mine qui est pleine de cet or de nigaud. Pourtant, tous, là-bas, ils sont en train de creuser. Et pour atteindre l'or, il faudra du temps. Ça, je pense. C'est pas le seul. Ils sont nombreux à se faire avoir. C'est identique à de l'or. C'est exactement la même couleur. Non, vous vous trompez, mon vieux. Ce morceau-là, il a la couleur du sang. Allez, viens boire un verre. Je veux dire une bouteille, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.